J'accompagne le bolo sans la tirette, faut pas qu'il s'égare, ce qu'elle t'a dit elle l'a dit à tous ces gars J'suis toujours avec Alpi du Sénégal, tous mes louvés générés sont pas très légales Fico pip pip ouais ça vient de commencer, c'est les cités ça prend pas la c'est Gros j'vois tout comme Fico Bon bah ça y est premier jour du week-end c'est la petite vidéo au-dessus du samedi J'espère t'as passé une bonne semaine et une bonne journée là aujourd'hui quoi Bon bah c'est parti Bon qu'il peut recommencer cette petite actualité du samedi On va parler des sorties qui sont prévues ben ce mois-ci et le mois de décembre Puisqu'il y a plusieurs sorties On a SCH, GAZO, GINOS, DAMSO, KEBLAC, LAFUINE et JOLAGREEN23 Et tout ça, ben ça se passe le mois de novembre et puis le début du mois de décembre Ainsi que la fin du mois avec GAZO Donc ouais, ça va être une dinguerie Les deux derniers mois de l'année, ça annonce vraiment bouillant Ensuite, ça il y a beaucoup de personnes qui en a parlé Après deux ans de procès, il y a Hume Tuck qui est officiellement libre Et il y a Woodlife, le média, qui ont fait une récap des conditions de sa liberté Et en gros ben, il est banni d'Atlanta jusqu'en 2034 Il a interdiction de faire l'apologie de la culture des gangs Il a droit à aucun contact avec des membres de gangs sauf son frère Eguna Et il a obligation d'organiser quatre concerts par an contre la violence des gangs Et il est autorisé à reprendre son activité musicale Donc là, ben, il va revenir à mon avis dans le rap, dans le rap t'as capté Donc ouais, donc là il est libre Et j'ai entendu, ben, qu'il est surveillé pendant 15 ans Si j'ai bien compris le délire Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en pensez Et il y a plein de personnes qui comparent justement la réaction des fans Le soutien qu'il a eu pour justement sa libération Comparé à MHD, tu vois Et c'est justement plusieurs internautes Qui comparent le manque de soutien lors de la libération Comparé à Hume Tuck Et il y a plein de personnes justement qui mettent des messages par rapport à ça, etc C'est en train de tourner partout sur les réseaux Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en pensez Et restez dans un débat neutre, tranquille, t'as capté quoi N'allez pas trop loin dans vos mots Ensuite, cette vidéo m'a fait rigoler Je tenais vraiment à vous la partager Y'a que Black qui s'est moqué de son manager Mais pour rigoler, t'as capté Et c'est une vidéo qui m'a grave tué Je tenais à vous en parler Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez Quand j'étais au top, tu étais là Quand j'étais au plus bas, tu étais là Quand on est revenu grâce à D En termes de single, tu étais là Quand j'ai perdu les enemas avec Nassati, tu étais là Quand je viens de perdre les enemas avec Nassati, tu étais là Je pense que tu me portes la poisse Ensuite, y'a quelques jours sur les réseaux Y'a une vidéo qui est ressortie de 6ix9ine Qui se fait arrêter Et en fait, il a été arrêté pour la violation de sa libération surveillée Et il sera enfermé avec DJ Et c'est une info qui a été publiée par les médias américains, t'as capté ? Donc ouais, c'est un truc de ouf Il va être enfermé avec DJ C'est une dinguerie Ensuite, je rappelle que tous les mardis à 19h Y'a la chaîne La Crème TV qui sont en live sur Twitch Et dedans, ils réagissent à des mèmes, etc Et ils invitent des personnes pour réagir ensemble Et là, y'avait Mehdi Mezzi qui était présent ce mardi Et ils sont revenus sur plusieurs choses Donc également sur les albums communs Et ils ont donné leur avis Est-ce qu'ils sont pour ou contre ? Et je voulais justement avoir vos avis à vous Est-ce que vous êtes pour ou contre les albums en commun ? Que ce soit dans le rap français ou le rap américain, tu vois ? Mais plus le rap français vu qu'on parle de base de ça Donc ouais, dites-moi vous ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Bref, regardez J'ai envie de te parler des albums communs Est-ce que c'est une bonne idée ? Une mauvaise idée ? En fait, moi je trouve que globalement Je vais faire court Mais moi je trouve que c'est toujours une bonne idée Enfin sur le principe, moi ça me hype tout le temps Je suis toujours hypé quand c'est annoncé Et je suis rarement emballé quand ça sort Justement, j'ai l'impression que c'est ça le problème des albums en commun C'est parce que les deux noms, il te faut rêver Mais au final, en fait, c'est nous dans notre tête Je pense qu'on surévalue le truc Tu vois, on a l'impression qu'il va y avoir une fusion de fous Mais des fois c'est le cas, des fois ça marche On va en parler après Mais des fois il y a des projets quand même qui sont lourds Ouais, mais pas au point de la hype En fait, ça te hype tellement T'es forcément un peu... Oui, il y a toujours une déception Enfin, pas toujours Ah ouais ? Ben non, il y a des projets Enfin moi, en tout cas, il y en a que je trouve qui sont chauds Mais par exemple, parce que je vois des gens On parait déjà de Horizon Vertical En fait, Horizon Vertical, je trouve ça cool Quand sur le papier, c'est pas des gens qui imaginaient forcément faire un projet en scène Ils avaient déjà fait un morceau et tout Mais tu vois Et au final, du coup, je n'attendais pas grand chose du truc Tu vois, genre Nino Niska, t'attend un truc précis Ouais, ouais, ouais Leto, Lead Best Bar, t'attend un truc précis Tu sais, Koba, Zola, t'attend un truc Isha Limsa, t'attend un truc aussi dans un autre registre Tu vois Donc il y a peut-être eu une déception comme ça Mais en vrai, je trouve que c'est un bon album Parce que moi, je n'en attendais rien Ensuite, hier, il y a Booba qui a laissé un message à Splinter Et il y a Splinter, anciennement de Rave Jeux Qui lui a répondu On peut voir que Booba, il avait dit Prépare ton épaule pour ton pote Il va en avoir besoin Gato vous salue Et il a mis un point de force avec un drapeau pirate Et un cœur Et en gros, ben là, il fait référence à Medjimezi Puisque je rappelle que Booba, il l'a mis en garde Et il a dit qu'il allait sortir un dossier lundi C'est ce qu'il a dit justement, ben là, récemment On a vu ça en actualité Et là, ben il y a Splinter Qui lui a répondu par rapport à ça On peut voir qu'il a dit Multimillionnaire, père de famille Et t'as des photos de moi dans ton téléphone Concentre cette haine dans la musique Et lâche cette paille Et c'est le message de Splinter Pour Booba Pour lui répondre par rapport à sa mise en garde Donc ouais Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en pensez Ensuite, il y a également Naskit Qui est en live plusieurs fois sur Twitch Ben, avec des rappeurs, tu vois Dont également des personnalités de la musique, etc Et là, il a invité Kershak Et en gros, Kershak Il a parlé de Uji Il a dit comme quoi, ben, c'était son cousin Et il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas, tu vois Kershak et le rappeur Uji, cousin Ouais, c'est vrai que pour le coup, même moi, je m'y attendais pas Donc ouais, en plus, les deux, ils sont masqués Donc c'est une dinguerie Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez Est-ce que tu peux demander à Kershak comment il a fait que Uji, c'était son cousin ? Ben, en fait, on arrivait au studio Genre, j'étais pas cagoulé, il était pas cagoulé Et je le check, je dis Wesh, wesh, tu fais quoi les 6 ans coups de ça ? Il me dit Wesh, tu fais quoi les 6 ans coups de ça ? En plus, c'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance Mais gros, c'est mon zinc Non mais c'est mon zinc, mais je viens de capter Je lui dis Wesh, tu fais quoi les 6 ans coups ? Il me dit Tu fais quoi les 6 ans coups de ça ? Je dis, ouais, je connais moi, je suis à... En fait, genre lui, il m'a dit Je suis venu à la séance Et moi, je lui dis, je suis venu à la séance Après, je lui dis, mais arrête Tu vas pas me dire, c'est toi Uji Il me dit, voilà, c'est toi Kershak Je lui dis, mais non Et du coup, j'ai su que En fait, Uji, c'était mon zinc C'était mon zinc du 7-7 Quand j'étais petit, j'allais chez lui en vacances et toi Wesh Wesh, tu connais ? Chaud ? Ouais, merci Ouais, j'avoue que c'est un hasard d'eau Mais quoi, vous n'êtes pas parlé pour vous dire quoi ? Tu savais qu'il faisait du rap ? Bah non En plus, il est chaud Ouais, merci Ouais, vous devriez faire plein de morceaux ensemble Ouais Non mais c'est vrai, je dis ça comme ça Coïncidence de baiser Ouais, mais vraiment Ensuite, pour les rappeurs qui suivent ma chaîne Ou pour ceux justement qui font des freestyles sur Instagram C'est Pinpoint pour vous En gros, il y a un concours qui est fait par la pâtisserie Krabic TV Qui est en collaboration avec Demolition et Bocartier Studio Et moi-même Et en gros, c'est un concours de rap freestyle Et il y a à gagner un clip produit par Demolition 4 heures de studio chez Bocartier à Paris Une semaine de promo chez moi-même Et une pâtisserie en lettres ou logos Pour votre clip ou votre plaisir Tu vois, tu peux le manger directement Et il y a l'annonce des finalistes qui se passe le 31 novembre 2024 Et le résultat, il se passe en fin d'année Le 23 décembre 2024 Et ça se passe sur Instagram Pour avoir les clauses, etc Je vous invite à venir voir la dernière publication que j'ai mis Je suis désolé, j'ai buggé Je vous invite à venir voir la dernière publication que j'ai mis Il y a justement, tout est expliqué C'est vraiment tout simple Et il y a 3 mots à dire justement dans votre freestyle C'est imposé Donc voilà l'équipe, pour les personnes que ça intéresse Je vous invite à participer Et bref, je vous invite à venir sur Instagram pour tout comprendre Ensuite, tiens, on va aller voir du côté de Booba Parce qu'il y a Booba qui a laissé un message à Benzema Et il y a Benzema qui lui a répondu en quelque sorte En mon story En gros, on peut voir que Booba, il a repartagé la vidéo de Benzema Qui parlait de Bassem, tu vois Et il a écrit On l'a soutenu 10 ans Quand tout le monde lui crachait dessus On était fiers Et notre soutien était sincère Et un beau jour Il s'est mis à soutenir Bassem Et à champer la Marseillaise Force à lui La piraterie n'est jamais finie Et il a publié, ben, la vidéo Mais juste avant, dans les commentaires Il y a des commentaires, ben, qui sont en top Il y a une personne qui lui a dit Toi aussi, tu as soutenu Hanouna Jean Messia Bolloré Arnaud LVMH Didi Marc Blata Et il a répondu Pas vraiment, non Et il a mis un émoji mort de rire Et c'est la réponse de Booba Par rapport à ça Et il y a une personne en dessous qui a dit C'est quoi le problème dans le fait de chanter la Marseillaise, par contre ? Point d'interrogation Et il a mis un drapeau de France Avec un drapeau pirate Et pour l'instant Il n'y a pas de réponse de Booba Par rapport à ça Et en gros, ben, c'est par rapport à cette vidéo Regardez Vous pensez quoi de Bassem 6-9-2 ? Ben déjà, c'est un mec de Lyon, Bassem Donc voilà, l'autre fois, il est arrivé une galère C'est pas bien C'est pas bien Parce que, voilà, ça se fait Ça se fait app Après, grosse force, hein C'est un mec du 6-9 Nous, on s'entraide dans le 6-9 Et voilà, c'est un bon pélo Après, je ne rentre pas dans ces vidéos Dans le détail, dans tout ça Moi, je l'ai déjà vu Et c'est un bon pélo Grosse force, Bassem Rala, et ben, suite à ça Il y a Karim Benzema Qui a répondu en quelque sorte à Booba Il a mis une vidéo de lui En train d'écouter une musique de Roff Et les paroles du début Sont vraiment bizarres Ça fait référence à Justement le petit clash qu'il vient d'avoir Je sais pas Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Regardez Ensuite, en vous parlant justement Des lives de Naskid Il a invité Iconic Y'a pas longtemps Et ils ont parlé de Booba En gros, il lui a demandé Ben, pour lui Quel était le meilleur rappeur Pour lui, tu vois Et il a donné son avis Et il a dit que c'était Booba Et c'est un passage Qui a pas mal tourné sur TikTok Donc ouais Pour ceux qui l'ont pas vu Regardez Et FR, si t'en as un FR, bah c'est Booba Booba frère Ouais, Booba c'est hardcore Parce qu'en fait Je l'écoute vraiment T'sais à l'époque Où en un moment donné J'avais J'écoutais du rap US Et pas de rap français Le seul que j'écoutais dans le rap FR Parce que mes grands écoutaient ça C'était Booba Avec Mauvais Oeil En mort En fait J'ai tout écouté depuis le début En fait Vraiment c'est le rappeur J'ai suivi vraiment depuis le début J'écoute tous les projets Y'a certains morceaux Que je connais par coeur Tu vois Vraiment c'est lui Et je mettrais avec ça Tu vois Un Kerry Dyspo frère Non, Dyspo il est à part Dyspo c'est pas pour Moi c'est pas un rappeur conventionnel Ouais Dyspo c'est un espèce de poète C'est un rappeur Mais c'est un poète Avec des Qui te fait réfléchir À mort Tu vois C'est l'un des seuls rappeurs Qui m'a mis Comment La larme à l'oeil Tu vois Genre en mode Il dit des choses C'est super dur Il fait un peu écorché vif aussi Tu vois Et c'est ça qui fait son charme Musicalement parlant Ouais tu vois Et des gens disent R.O.A.G.2F Ouais j'ai bien écouté aussi R.O.F Entre 2000 Et 2008 Tu vois les projets Genre Au-delà de mes limites La fierté des nôtres La fierté des nôtres Le cauchemar du rap français Le cauchemar du rap Ouais Le code de l'honneur Tu vois ces projets là Après c'est vrai que j'ai carrément Code de l'horreur Ou code de l'honneur Parce qu'il y en a deux Code de l'honneur C'est l'ancien Alors un peu moins l'ancien Alors un peu moins le code de l'honneur Plus le code de l'horreur Qui est sorti je crois en 2008 Ouais c'est ça C'est ça C'est à peu près là Tu vois dans cette période là Après j'ai carrément décroché Mais tu vois après même La fierté des nôtres J'ai bien aimé Mais la fierté des fois Il a des morceaux trop qu'un riz Avec le recul Je les écoute pas beaucoup Tu vois par exemple On s'en bat les couilles Moi j'aimais bien ce mot Non mais j'aimais bien J'ai kiffé à l'époque Mais c'est de la vraie dirty En plus de ça Tu sais que Tu écoutes les mêmes trucs Que La Flynn Et La Flynn c'est un gros punchliner Ouais Ça c'est un truc Les gens Très gros punchliner Il a une plume de malade Mais le morceau avec le temps Comme il était très Snap musique Ouais c'est ça Aujourd'hui quand tu l'écoutes C'est un peu Vas-y Ça mal vieillit Mais ça c'est le style Tout court Tu vois les prods Un peu à la liste jaune Mais Un artiste Qui avait ces prods là Et je trouve Verso que ça a très bien vieilli Son projet C'est le Général Mais de toute façon Tu sais que ce projet là Il est tellement sous côté Pour moi c'est l'un des meilleurs Projets de rap français Hensdown Même esthétiquement parlant Ce qu'il apporte La manière dont il se positionne Avec le 93 Pour moi C'est genre le gouverneur du 93 Tu vois Le gouverneur à l'américaine Le gouverneur Tu sais Là-bas t'avais Comment il s'appelle Schwarzenegger Qui était gouverneur de LA Et pour moi Socrate à cette période là C'est le gouverneur du 93 Il y avait des titres d'ouf Il y avait Neufrois tu peux pas test H.O Paire de TN Je crois En tout cas Paire de Stan Smith Stan Smith je crois Voilà Donc voilà l'équipe C'est tout pour cette petite vidéo Dites-moi vous ce que vous en pensez Dans les commentaires Et n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Pour soutien le référencement Et si jamais vous n'êtes pas abonné Je vous invite à activer La petite cloche l'équipe L'équipe J'accompagne le bolo sans la tirette Faut pas qu'il s'égare Ce qu'elle t'a dit Elle l'a dit à tous ses gars J'suis toujours avec Ratpi du Sénégal Tous mes louvés générés Sont pas très légales Profite du bien mal A qui vu que ça dure pas Elle va rentrer chez elle Si elle suce pas Dégaine un peu trop fumante Donc voilà l'équipe C'est quoi on va la faire annoncer N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Pour soutien les référencements Et à me dire ce que tu en penses Dans les commentaires Et comme d'hab Si t'as pas envie de mettre Comment faire Tu mets un doc trop pur là C'est juste pour référencement Ouais C'est bon c'est passé Et puis voilà quoi Sinon j'ai pas vraiment D'outro qui sont prévus Tu vois c'est une outro Que tu vas trouver en fin de vidéo Dans plusieurs vidéos Donc si jamais j'ai oublié de l'actualité N'hésite pas à me contacter en privé Je te mets mes réseaux à l'écran Et puis voilà tu vois Sur Snapchat Instagram Et puis voilà Et puis sinon J'arrête de te rendre fou Je te dis à ce soir Pour une nouvelle micro-séance Une nouvelle vidéo Et une nouvelle discussion Et puis ben sinon J'ai rien d'autre à rajouter Et peace les gars